Musique Hello hello les amis, je suis ravie de vous retrouver après cette assez longue absence. La dernière vidéo que j'ai faite c'était en juillet, je vous ai expliqué que j'avais attrapé le covid, la covid et donc voilà. Alors je vous donnerai des nouvelles à la fin de la vidéo si ça vous intéresse pour ne pas saouler les personnes qui ne sont pas intéressées. Et donc là on va regarder les énergies de la semaine du 16 au 22 août. Je pense que je vais faire une vidéo qui risque d'être un petit peu longue parce que forcément comme j'ai pas fait de vidéo depuis un moment j'ai bien envie d'aller farfouiller voilà donc je suis en forme si vous m'entendez tousser c'est ne vous inquiétez pas ça va c'est suivi je tousse encore mais sinon j'ai la pêche j'ai fait un tour à la campagne aussi donc donc voilà c'est très bien tout va bien dans l'ensemble. Alors j'ai un nouveau tarot qui est le mermaid tarot alors petit aparté avant de commencer parce que si vous avez des infos si vous pouvez m'aider j'ai contacté la créatrice donc on a le guidebook qui est chouette comme tout sauf que je ne sais pas si quelqu'un a ce tarot vous me direz il ya des erreurs dans le guidebook et je ne sais pas si c'est tout le monde ou si c'est moi mais moi j'ai des pages mélangées il ya des trucs où ça va pas du tout il manque des pages j'ai pas toutes les trucs bon écoutez je sais tirer le tarot sans le guidebook mais voilà si vous avez des infos s'il y a un endroit où on peut télécharger un pdf parce que la créatrice a pas l'air de me répondre donc voilà allez on est parti alors on va regarder les énergies de la semaine j'ai l'impression d'avoir la voix un peu bizarre c'est possible parce que avec les sinus qui ont été pris j'ai l'impression que ma voix n'est pas la même que d'habitude je sais pas bon bref allez quelles sont les énergies pour le collectif j'espère que tout le monde va bien vous passez un bel été que malgré ce qu'on vit les restrictions qu'on peut vivre vous parvenez à réaliser les projets que vous aviez prévu pour ce mois d'août ça vous doque pas trop et que vous êtes dans une belle dynamique pour aller vers l'amour de vous même ce qui est bon pour vous et l'échange l'échange dans le sens vous donner quand vous recevez et pas l'inverse alors ici j'ai l'oracle je vais vous redire je vais prendre quatre cartes alors on a une carte de travail je crois deux cartes de travail bon bah écoutez ah oui j'aurais dû vous dire que je prends des guidances personnalisées je peux vous prendre en guidances personnalisées lundi à ce que j'ai dit lundi à 17h mardi à 17h mercredi à 11h30 jeudi à 11h30 vendredi à 11h30 c'est pris j'ai déjà quelqu'un qui m'a répondu donc si ça vous intéresse c'est un paiement paypal je prends 50 euros et ben il y en a pour une heure mais souvent je dépasse et moi je bosse plus d'une heure parce que je travaille sur vos énergies avant je regarde avant bon bref l'oracle c'est lumière de fée qui est là alors il me semble que les cartes bleues ces cartes de travail là une carte de passion et là on a une carte de spiritualité donc on voit quand même qu'on a du pain sur la planche cette semaine que l'objectif c'est quand même un peu peut-être de préparer sa rentrée de travailler enfin je ne sais pas il ya quelque chose comme ça prudence à on est dans la méfiance le ralentissement d'accord ok cette semaine flamme jumelle ah bon alors je vais en remettre une parce que moi les flammes jumelles lâcher prise ok alors ce qu'on nous dit ici c'est évidemment qu'on ne qu'il faut pas aller trop vite je pense que vous avez il ya des relations là qui vous attirent il ya quelque chose que vous voudriez construire alors flamme jumelle ou pas je vais en remettre une que j'ai fait du jeu que ce soit une relation de flamme jumelle ou une relation sentimentale on va dire on vous dit de lâcher prise de pas vouloir aller plus vite que la musique en même temps moi je sens aussi que d'un côté peut-être qu'on veut aller vite on voudrait que les choses avancent mais en même temps on est marqué par quelque chose qui fait qu'on est quand même sur la réserve et donc dans la mesure où on est sur la réserve on ne peut pas attendre de quelqu'un d'une relation qu'elle avance vite en fait d'accord il faut bien se dire qu'on attire ce qu'on vit alors qu'est ce que c'est que cette flamme jumelle on va voir ce qu'on me donne là si je peux voir autre chose la connexion oui donc voilà c'est quelqu'un avec qui ça match quelqu'un avec qui on se sent connecté mais mais pour autant on nous invite à ne pas ne pas se prendre la tête à ne pas essayer de faire les choses trop vite peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas prêt au fond de nous on n'est certainement pas complètement prêt à accueillir ce que l'on souhaite mais la stagnation voilà donc en fait là ce qu'on nous annonce c'est une période où il se passe pas grand chose mais je pense qu'il ya des raisons à cela alors on va voir peut-être qu'on va m'en parler au cours du tirage mais une histoire de répétition répétition de en fait je pense qu'il ya des relations on a l'impression que ça tourne en rond mais c'est pas sans raison on risque de répéter les mêmes schémas les mêmes choses et c'est peut-être parce qu'on est on n'est pas prêt donc je pense que c'est le sentiment qu'on a ça n'avance pas ça se répète ça tourne en rond alors c'est peut-être qu'une illusion en fait c'est à dire que ça tourne pas vraiment rond mais voilà en tout cas on nous dit lâchez prise vous prenez pas la tête là ne vous prenez pas la tête il ya des relations qui n'avancent pas très certainement c'est voulu vous voyez là on est sur des énergies générales c'est collectif donc c'est pas juste vous et votre relation c'est comme ça ça doit être comme ça alors j'ai ressorti des jeux je n'ai pas pris depuis un moment donc là je vous prends enchanted spell oracle qui est très moyen âgeux et très très magique en fait n'importe quoi il est très orienté sur la magie alors je verrais peut-être que j'ai un un coup d'oeil au guide book parce que elle donne des petites comme des petites potions magique bon enfin attention avec la magie un parce que quand on l'a on l'utilise à des fins personnelles l'univers c'est pas c'est pas la bonne magie en fait c'est pas la magie divine c'est pas la magie de l'univers c'est c'est une magie qui orientait donc ça c'est quand même un peu casse-gueule excusez moi de l'expression mais sur le plan des énergies c'est quand même prendre des risques alors pourquoi j'en prends deux et bien on n'en sait rien alors love alors d'accord c'est quand même au centre des healing donc voyez on est vraiment au centre du du truc c'est à dire que là sur le premier tirage on nous dit que les relations la relation sentimentale n'avance pas en gros de lâcher prise d'aïe mollo et là on nous parle encore de guérison donc ça veut bien dire alors je sais pas l'eucalyptus m'appelle donc là il y a des gens qui doivent se purifier je pense l'eucalyptus c'est vraiment une plante pour purifier je vais faire une pause et je vais vous dire précisément ce que nous dit l'eucalyptus mais on le sait bien dans les maisons toutes les grands-mères faisaient ça le brûler l'eucalyptus pour purifier je vais regarder si je trouve autre chose parce que ça m'appelle vraiment il y a plein d'autres plantes là mais c'est vraiment l'eucalyptus le sel aussi peut-être donc peut-être des bains au sel ça pourrait vous faire du bien pour pour nettoyer pour lâcher prise pour voilà et puis brûler l'eucalyptus très certainement j'allais gratter un petit peu dans mes dans mes bouquins l'amour est quand même au coeur du problème d'accord on en a envie on on se sent peut-être prêt on sent que ça évolue que ça avance mais les guides nous disent il ya encore des choses à soigner d'accord donc pas de doule la nécessité de ne pas se précipiter parce qu'on risquerait très certainement de retomber dans le schéma où on s'accroche alors qu'on avait la carte du lâcher prise qui elle nous invite justement à être dans un truc cool à pas se prendre la tête en fait en tout simplement je vais voir pour l'eucalyptus il y a autre chose d'intéressant bon alors évidemment l'eucalyptus je suis en plein dedans mais peut-être que certains d'entre vous aussi alors le livre c'est ça de l'usage des herbes des poudres et en sang en magie michael desti sac je crois qu'il y a une autre édition ça c'est une édition plus ancienne mais ce livre est génial donc l'eucalyptus en fait il nous dit qu'il travaille sur l'élément r donc voyez le mental qui cogite etc là où on se pose des questions on nous invite à lâcher prise l'eucalyptus il va aider justement à travailler sur sur ça alors cette structure permet d'agir alors il nous dit que c'est rattaché à l'eau aussi parce que ça pousse dans les marécages bon cette structure lui permet d'agir efficacement sur tous les problèmes liés à l'air dans lesquels l'air est perturbé son feu entre en activité et l'air purifie à l'inverse le feu manque de régularité l'air rétablit les choses donc peut-être que si on est un peu agité sur le plan émotionnel et bien ça va nous voilà le feu va être irrégulier peut-être et du coup l'eucalyptus va vraisemblablement pouvoir rétablir les choses mais là où je vous dis on est dans le coeur du problème avec mon covid et puis peut-être d'autres personnes qui ont des problèmes respiratoires les effets de l'eucalyptus sur les poumons et les voies respiratoires parties du corps gouvernées par l'air sont remarquables mais la plante agit également sur le système nerveux où règnent l'air et le feu enfin voilà bon après si vous connaissez l'arbre de vie de la cabale l'usage magique de l'eucalyptus appelle la protection l'harmonie et la guérison vibrant sur la yézira moi je connais mal de tiferet plus que surbria c'est la vie manifestée etc bon bref vous peut-être que ça vous parle moi les séphirotes de la cabale je ne les maîtrise pas donc voilà mais bon donc voilà donc vous voyez le poumon qui est en médecine chinoise rattaché à la tristesse qui veut bien dire que on guérit aussi les tristesses les chagrins du coeur là tout simplement voilà bref elle est assez développée sur l'eucalyptus on va prendre le petit le normand ça fait un moment que je n'ai pas pris ce petit le normand ça c'est le mien si je lui parle toute la journée c'est mon chouchou c'est donc le vous le connaissez ce petit le normand c'est le petit le normand de kiro marchetti mais là j'avais envie de le sortir je prends pas souvent pour la chaîne message for us alors justement les oiseaux la communication ça peut être le couple méfiance sur le couple ou communication qui est un peu difficile ou voilà on sent que on est je vais en remettre une on sent qu'on est un peu un peu en tension sur la communication ça peut aussi donner des projets de couple ça peut vouloir dire ça mais on est quand même dans cette attitude du renard qui avance en regardant derrière lui bon il regarde quand même vers ce couple mais avec une grande méfiance voilà donc en fait on nous dit ici on nous appelle quand même à faire confiance avec le chien on nous appelle à être dans davantage de confiance sur nos relations nos échanges alors est ce que c'est que le couple avec les oiseaux moi j'ai envie de vous dire ça peut être si vous ne vous sentez pas sur des relations sentimentales ça peut être avec des amis ou des personnes de votre coeur des personnes en papier colle alors on y va on va faire un 9 cartes oh encore les oiseaux donc décidément il y a vraiment quelque chose avec le couple ou alors on va recevoir des messages mais c'est pas la lettre peut-être que l'objectif des guides est de nous apprendre à communiquer différemment à exposer peut-être aussi nos projets c'est-à-dire vraiment nos attentes ce qu'on souhaite oh là là j'ai une chanson de zizi top dans la tête you're in the army now qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que ça vient faire ça you're in me army now c'est quoi les paroles je connais pas les paroles de la chanson pour qu'on m'envoie ça il faudrait regarder si c'est un rapport avec ce que je vous raconte dans les paroles en plus c'est pas du tout une chanson que je chante d'habitude donc je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a quand même une histoire de se dire au revoir dans cette chanson say goodbye you're in me army now in the army now je sais plus les paroles je sais pas si c'est tu es en moi maintenant j'ai la force en moi ou si c'est maintenant t'es partie à l'armée n'importe quoi ce tirage de cartes j'espère que vous ne tombez pas sur ma chaîne pour la première fois vous allez dire celle-là elle est dingue bon alors les amis nous avons la montagne au deck donc on voit bien qu'on a quand même des choses à dépasser des blocages, des personnes tétues, des choses sur lesquelles on bute ça peut aussi nous amener progressivement à une fin de cycle en fait la montagne parce qu'il y a bien un moment où on la gravit et on arrive au sommet et ça nous permet de voir les choses autrement mais en général quand elle sort elle n'est pas dans le tirage elle est à côté mais peut-être qu'on va prendre conscience justement de blocages à surmonter ou autre chose comme ça énergie centrale est-ce qu'on a les oiseaux ? non, oh non, nous avons l'affreux serpent le serpent, alors et là qu'est-ce qu'on a ? la loupe donc on nous invite ici à être dans le détail à faire attention peut-être à être exigeant la loupe c'est ça aussi c'est ne rien laisser de côté c'est regarder les choses de près bien les étudier mais c'est aussi une forme de perfectionnisme donc on va voir ce qu'on a ah, il y a quand même l'histoire de lettres alors peut-être qu'on a alors là on est plutôt sur le passé attendez, je vais tout retourner ah, alors là on est encore sur le travail oui, là on est sur des histoires d'argent il y a quelque chose sur des histoires d'argent je vais faire que j'en remette ah alors c'est pas que de l'argent parce que là on a donc un partenaire potentiel vous pouvez mettre une femme enfin voilà c'est quelqu'un qui est quand même dans la patience quelqu'un qui ne se précipite pas vous voyez, il y a deux dans ce jeu, il y a deux je vais vérifier que vous voyez bien le tirage quand même ouais, c'est pas mal il y a deux il y a deux hommes et l'autre est nu plus passionné plus charnel et celui-ci c'est l'homme réfléchi qui se pose des questions bon alors on a quand même l'énergie centrale du serpent alors j'ai envie d'en remettre une sur le serpent pour voir si vraiment bon je pense qu'on a ici si vous voulez une communication dans notre présent une forme de communication qui n'est pas authentique et les masques tombent c'est-à-dire qu'on veut ah, voilà, qui quitte on veut très certainement se sortir de ce serpent c'est-à-dire transformer quelque chose pour arriver à quelque chose de plus honnête de plus vrai de plus fort avec l'ours où on est dans la vérité on veut voir les gens tels qu'ils sont peut-être qu'il y a aussi un homme dont les masques tombent ici à l'avenir un homme bourru un homme fort c'est possible mais ça peut aussi vouloir dire que nous on a besoin de communiquer de manière saine en fait d'accord c'est l'énergie du moment alors est-ce qu'on a reçu des courriers des petits messages ça, ça peut être des tout petits messages alors peut-être des petits SMS ou des choses comme ça j'ai déjà remis une sur le serpent quand on était alors vous voyez si ça vous parle soit c'est quand c'est un passé ici c'est plutôt le passé donc vous êtes allé dans une maison de campagne vous êtes allé dans une maison de famille ou c'est chez vous ou c'est en rapport avec une maison ça peut être en rapport avec votre foyer avec quelqu'un un membre de votre famille c'est possible ça peut être ça aussi où il y a des courriers et il y a des choses importantes à comprendre à déceler au travers de cette communication qui peut-être est un petit peu oui alors j'entends en anglais elle est un peu à l'économie cette communication c'est-à-dire que elle est poussive vous voyez il y a une communication ici poussive alors soit quand on est dans une maison on était dans une maison je ne sais pas on a reçu des messages voilà qui quitte soit alors si ça ça ne vous parle pas du tout alors là on vous invite quand même par rapport à ces communications à regarder les détails bien vous dire vous savez quand on échange avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous vous écrivez des tartines comme ça et que la personne en face elle écrit trois lignes il y a un truc qui ne va pas d'accord déjà c'est que vous vous donnez plus que l'autre donc déjà il y a quelque chose qui ne fonctionne pas donc là peut-être qu'on a envie de construire la maison c'est ça aussi de construire une communication qui fait tout le tour du truc pour essayer de trouver une place pour ses grosses fesses et ne la trouve pas alors ici on voit que on a très certainement envie de construire une communication différente et on étudie les choses on regarde la manière de communiquer c'est important bon voilà le change de crèmerie tant mieux voilà il y a quelque chose comme ça qui s'est initié par rapport à cette communication alors ça peut aussi concerner la famille c'est à dire que vous avez observé quelque chose dans votre manière d'échanger soit des lettres soit des sms je ne sais pas quoi avec votre famille avec votre foyer votre foyer pas forcément votre famille la maison c'est ça et ce sont aussi c'est forcément avec des personnes avec qui vous voulez vous voulez ou vous avez fondé quelque chose en fait c'est pas c'est pas quelqu'un que vous connaissez pas du tout je pense voilà alors je voulais en remettre une sur le serpent donc on est en train de franchir vous voyez on est en train de dépasser quelque chose quelque chose de malhonnête c'est bien ça donc on veut que les masques tombent pour avoir accès à une autre vérité pour avoir enfin une autre vérité pour avoir accès alors la vérité c'est quoi la vérité mais en tout cas il y a une notion de transformer quand même de dépasser quelque chose qui nous semble pas pas top quoi alors donc viens se greffer sur ça alors soit on nous parle de travail indépendant où il y a quelque chose qui n'est pas très honnête qui est non dit qui n'est peut-être pas déclaré ou il y a des petites rentrées d'argent qui sont qui arrivent bizarrement je ne sais pas mais on a l'impression qu'avec le temps on va pouvoir peut-être régulariser une situation nettoyer ce serpent le serpent il ne faut pas oublier que c'est la connaissance aussi donc est-ce que c'est pour ça que j'aimais bien on met une sur le mais ils m'ont donné le pont ce qui veut dire qu'on est bien sur quelque chose de difficile à passer je vais encore en mettre une sur le serpent par rapport à cette lecture il y a des parts d'ombre en fait il y a des choses cachées c'est des choses qui ne sont pas dites donc en fait ça concerne un travail indépendant ou des petites rentrées d'argent ou des émotions qui sont cachées et qui vraisemblablement avec le temps vont évoluer ou on va trouver des solutions peut-être pour un travail indépendant où il y a des choses qui ne sont pas claires voilà il y a des choses comme ça qui sont en train de mijoter je pense qui vous posent question peut-être que ça vous fait peur aussi avec la lune c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation professionnelle indépendante où il y a des trucs où vous vous dites je ne devrais pas procéder comme ça ou voilà c'est pas exactement ça qu'il faut faire etc mais je n'ai pas le choix mais je n'ai pas compris mais il y a des obstacles d'accord et là on voit que ça va être le moment de régler quelque chose peut-être même qu'il y a quelque chose de karmique derrière ce c'est-à-dire peut-être que c'est un obstacle que vous avez déjà connu dans des vies antérieures ou dans d'autres situations dans cette vie et que vous avez vous avez des peurs à dépasser en fait il y a quelque chose là où pour être dans une vraie authenticité par rapport à ce soit ce travail indépendant soit par rapport à vos émotions soit par rapport à des petites sommes d'argent alors je ne sais pas ce que vous pouvez magouiller de pas honnête avec des sommes d'argent et qui vous fait peur en fait ce n'est pas bien méchant puisque là ce sont des petites choses alors donc on voit qu'à l'avenir quand même il y a je vous l'ai dit il y a un homme fort ici il y a un homme alors soit c'est nous qui reprenons de la force en étant dans quelque chose de plus authentique et du coup est-ce que ça va nous amener vers le bon partenaire la bonne partenaire c'est possible peut-être que si vous êtes dans une relation ça va aussi vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur la relation avec cette personne de vous questionner et de voir les forces et les faiblesses de la relation et la force que vous vous pouvez avoir et reprendre peut-être si la relation fonctionne mal c'est possible voilà alors ce qu'on voit aussi ici et qui revient aussi c'est qu'on vous invite à regarder de plus près peut-être peut-être qu'ici on a l'impression qu'il y a un tremplin un tremplin si vous voulez parce que là on a des petites rentrées d'argent et là on a des grosses rentrées d'argent donc peut-être que l'univers est en train de vous dire mais il y a peut-être des étapes une évolution qui est en train de se faire si vous regardez les choses de près si vous êtes exigeant si vous êtes rigoureux peut-être que vous pouvez commencer à initier quelque chose qui va vous rapporter un petit peu et puis ça va se développer voyez il y a vraiment ça cette énergie de progression là qui ressort si on n'est pas sur de l'argent c'est la même chose c'est ça qui est rigolo c'est que si vous voulez que ce soit sur quelque chose de matériel ou quelque chose d'émotionnel on a la même dynamique c'est-à-dire on vous dit regarde regarde de près sois exigeant sois tatillon sois précis sache ce que tu veux et sur le plan émotionnel ça va te permettre au niveau de tes émotions qui peuvent être troubles avec les poissons d'être plus dur plus exigeant plus sûr de toi plus fort en fait plus costaud alors on voit aussi qu'on attend là inconsciemment on attend un homme à la maison ou dans la famille alors il y a peut-être des personnes qui sont célibataires ici et qui espèrent reconstruire quelque chose et on voit que dans l'inconscient c'est toujours là c'est toujours en latence il y a quand même les énergies d'un homme qui sont là mais on avait la montagne au deck c'est visiblement quelqu'un avec qui on aimerait construire quelque chose mais c'est dans l'inconscient donc on insiste sur la chouette ce qui veut dire qu'on nous parle de sagesse ici on a besoin encore de trouver soit la bonne personne soit notre propre équilibre notre propre sagesse pour trouver cet homme calme posé romantique voilà cet homme ou cette femme enfin ce partenaire vous m'avez dit qu'il faut vouler voilà si je calcule là 28 32 69 si c'est 9 15 ouais ce qui veut dire que est-ce que j'ai pas fait j'ai bien calculé ou pas attendez je reprends je vais aller un peu vite 32 67 69 si c'est 9 c'est bien ça c'est 15 donc ce qui veut dire qu'ici on a il y a l'énergie du diable derrière donc on est très certainement à cause du temps là qui en train de progressivement de se détacher de passion de choses qui nous enchaînent pour aller vers quelque chose qui sans doute peut nous passionner mais de manière plus saine en fait ici avec la maison c'est sain en fait voilà alors en haut qu'est-ce qu'on avait 44 on a 78 88 93 9 et 3 12 on a l'énergie du pendu donc là sur cette histoire d'évolution professionnelle on est bloqué l'énergie n'est pas à j'avance vraiment on est à j'observe en fait on est vraiment à j'observe c'est-à-dire que le pendu on est dans une situation où on n'y peut rien c'est comme ça on ne peut pas faire évoluer les choses parce qu'on a besoin d'avoir un regard différent sur les choses il est possible aussi qu'on ait des attaches qui font que on n'est pas en mesure d'avancer complètement de partir à l'aventure là je vous parle de quelque chose de professionnel voilà voilà ce qu'on a bon écoutez moi je pense que ce qui est important c'est de retenir qu'on a le serpent en énergie centrale qui nous parle quand même de dépassement de choses qui sont fausses qui ne nous conviennent pas qui ne sont pas authentiques avec le pont on va aller franchir nos peurs pour aller faire tomber les masques et être dans nos vérités donc même si c'est pas forcément facile à encaisser c'est forcément quelque chose qui est bon pour nous ça justifie peut-être aussi le fait que le début du tirage nous disait de patienter de lâcher prise de ne pas vouloir aller trop vite parce que si on est seulement dans la compréhension de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour nous il ne faut pas se précipiter sur des relations ou même sur des contrats ou des choses comme ça c'est ce processus de guérison tout simplement qui revient alors on va regarder ce que nous dit le tarot alors j'ai donc ce Mermaid Tarot parce que bizarrement je ne sais pas pourquoi quand je regarde au pendule quelles sont les quelles sont les entités alors ça c'est un truc que je fais aussi pour vous en guidance personnalisée quelles sont les entités positives ou négatives qui sont connectées à moi et bien moi j'ai les sirènes et je dois vous dire que c'est aussi quelque chose qui ressort dans mes relations avec des réactions de la part d'hommes qui racontent l'histoire de la sirène qui envoûte les hommes et qui et ou finalement la relation donne un truc pourri et bien ça c'est une énergie qui revient dans ma vie et donc je suis accompagnée par les sirènes donc je me suis dit je vais m'acheter des tarots de sirènes je pense que ça devrait parler donc c'est ce que j'ai fait et et voilà ça ne veut pas dire que vous vous êtes forcément connecté aux sirènes moi ça me surprend beaucoup parce que je ne vis pas en bord de mer alors voilà ça me surprend un peu mais je suis poisson et comme de juste et je sais que j'ai vécu plusieurs vies antérieures en bord de mer ça je le sais mais il n'empêche que oui on me confirme mais donc voilà les sirènes sont près de moi et vont nous envoyer leur message et leur guidance allez on y va alors si Starro vous intéresse moi je vous dis juste un truc donc le guidebook est super bien fait c'est en anglais je trouve que la qualité des cartes est un petit peu légère voilà bon ça devrait tenir mais je les trouve un petit chouille trop fine on verra avec le temps après les tarots j'en ai plein on a une belle palette de couleurs là je n'ai même pas fait attention mais allez qu'est-ce qu'on nous dit alors le 10 de pentacle très bien le 4 de pentacle le 7 d'épée donc vous voyez le 7 d'épée on retombe encore sur cette énergie de serpent quelque chose qui est malhonnête le 9 de coupe le cavalier de bâton la reine de bâton je pense qu'il faut que j'en rende qu'est-ce que je ne sais pas si vous allez entendre du bruit je vois que j'ai des notifs qui je vois que j'ai du bruit sur la vidéo j'espère que ça filme je vais vérifier quand même oui oui ça filme alors le cavalier de bâton bon ben celle-ci elle veut venir on va la garder et puis cette reine de bâton qu'est-ce qu'elle nous raconte alors ici on voit qu'on est quand même dans très certainement en ce moment en train de passer du temps en famille on est bien on est dans une forme d'abondance la famille est très certainement importante peut-être qu'on a vu les grands-parents peut-être qu'on passe du temps avec ses enfants à transmettre des choses il est possible aussi qu'on soit en train de travailler sur des mémoires transgénérationnelles c'est possible du coup c'est l'occasion rêvée si vous voulez là pendant les vacances mois d'août il y a plein de gens qui retournent chez eux qui voient la famille etc ça fait remonter des choses et donc il peut y avoir un nettoyage on voit quand même ici que là on a deux énergies qui sont négatives derrière c'est beaucoup mieux alors je vais juste regarder donc on est effectivement en train de retrouver un équilibre quelque chose de plus juste de plus harmonieux de plus tempéré donc on peut être par exemple si vous êtes en tension avec votre famille là l'énergie cette semaine elle est plutôt à apaiser les tensions à comprendre à doser à guérir voilà c'est tempérance c'est aussi la guérison c'est aussi une communication plus fluide plus douce donc on avait déjà tout à l'heure cette histoire de communiquer avec la famille donc vous voyez peut-être que quand j'avais la maison tout à l'heure peut-être que dans nos relations on reproduit des schémas familiaux dans notre communication avec nos relations on a eu tendance à reproduire des schémas familiaux qu'on est en train de nettoyer d'adoucir de tempérer on est en train de lâcher prise peut-être aussi ça peut être ça alors on voit quand même ici qu'on s'accroche on a tendance à s'accrocher à des choses qui nous font du mal le 7 d'épée il y a quelque chose qui ne va pas en fait ça nous empêche je pense là de réaliser nos rêves pourtant on veut et derrière on a des belles cartes donc on est quand même en chemin en route pour réaliser nos rêves mais ça veut dire qu'il va falloir lâcher ici il faut qu'on s'arrête qu'on arrête de s'accrocher soit à des stratégies à la noix excusez-moi c'est ce que j'entends parce que ça peut être ça soit de s'accrocher à des situations qui ne nous conviennent pas c'est-à-dire qu'on garde on garde des choses où on sait que ça ne va pas on sait que ce n'est pas bon que ce n'est pas honnête ou qu'il y a quelqu'un qui n'assume pas son rôle ou que les choses n'avancent pas ou que on se ment on n'est pas dans une vérité mais nous en fait par habitude peut-être de par la famille je ne sais pas on s'accroche à ça et derrière on a pourtant la possibilité vraiment de réaliser ses souhaits donc on est sans doute en train de nettoyer ce set d'épées là donc qu'est-ce qu'on en fait de ce set d'épées qu'est-ce qu'on fait de ce set d'épées qu'est-ce qu'on peut faire de ce set d'épées voilà on peut se battre on peut se battre contre ce set d'épées en disant mais moi je ne suis pas d'accord on peut trouver les bons arguments pour être convaincant mais pas malhonnête en fait être dans une vérité le cavalier là j'ai le cavalier d'épées le cavalier d'épées c'est quelqu'un qui trouve les bons arguments qui sait communiquer il est un peu direct il faut le dire mais il va prendre les bonnes décisions il va aussi couper les têtes des gens dont il n'a pas besoin donc là je pense qu'on va faire du ménage peut-être avec comment on dit force et fracas ça se dit ce truc là pour aller réaliser nos rêves alors on va voir ici c'est un peu ambigu parce que derrière j'ai un cavalier de bâton donc ça veut dire que on nous invite quand même à être dans la passion dans le dans ce regardez c'est vraiment le guerrier plein de plein de feu qui est prêt à se battre qui est passionné qui est passionnant il peut être beau gosse aussi éventuellement mais bon voilà on nous invite à incarner ça pour prendre confiance en nous et nous réaliser pleinement et incarner notre rôle de femme de mère alors si vous êtes un homme c'est pas grave en fait c'est juste que vous êtes dans des énergies qui sont plus lignes peu importe et puis peut-être qu'on me donne ça parce que je suis une femme alors qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton là le page de coupe vous voyez on nous invite quand même à nous ouvrir à quelque chose de nouveau on peut alors on peut aussi qu'est-ce que j'ai là et ouais 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 et là qu'est-ce que c'était ça ça a sauté en plus neuf de pentacle bon on voit quand même que ici dans la réalisation de nos rêves alors on vous invite à faire un souhait là le neuf de coupe c'est nos vœux qui se réalisent donc si vous voulez faire un vœu faites un vœu ici derrière on a l'impression ici qu'on a un homme jeune dans la force de l'âge qui apporte sa coupe d'amour là d'accord donc il peut y avoir cette semaine quelque chose que l'on espère parce que là on a l'étoile où on nous invite à nous laisser guider par la confiance qu'on a en nous par notre côté séducteur par voilà la magie de la passion etc qui qui peut venir qui peut venir à nous c'est possible voilà c'est ce qu'on veut faire maintenant je pense que pour qu'on puisse réussir à faire ça il faut qu'on arrive à se dépêtrer de ces de ces énergies où on s'accroche à quelque chose qui est qui est malsain donc est-ce que on serait pas par hasard est-ce qu'on ne rencontrerait pas des personnes qui sont malhonnêtes et puis si on n'est pas suffisamment vigilant on se laisse avoir un retourné vers en retournant vers ces personnes qui nous apportent pas du tout ce qu'on veut alors qu'en fait il y a un gros potentiel pour aller réaliser vraiment ce qu'on souhaite alors le seul truc c'est qu'on a ça en plus qui a sauté alors je ne sais plus à quel moment elle est arrivée c'est le neuf de pentacle le neuf de pentacle nous dit que on va être bien on va être très très bien mais on est bien tout seul avec un neuf de pentacle c'est à dire que voilà vous voyez là il est comme un poisson dans l'eau dans sa petite dans sa petite baignoire au milieu des bois cette petite sirène là je ne sais pas un bassin rien pour elle elle a tous les tous les sous qu'elle veut toute la matière qu'elle veut elle est peinard alors je dis elle ça peut être un homme il y a des sirènes masculines dans ce jeu mais ce n'est pas une énergie où on est tellement dans le partage donc là on a quand même beaucoup de feu beaucoup de passion on n'est pas dans la construction là de quelque chose on est dans tiens ça c'est mignon ça c'est chou ça ça m'attire ça ça me plaît là il y a de la séduction là je prends soin de moi je rayonne l'étoile c'est l'amour mais c'est aussi la beauté donc c'est une carte qui là avec la reine de bâton on est vraiment dans waouh cette semaine on prend soin de nous on est élégant élégante on séduit on est dans le charme fou etc mais au fond de nous notre bien-être il est quand même dans je suis peinard tout seul voilà on ne se fait pas trop de films sur sur les relations qu'on peut qu'on peut avoir quoi alors je vais en mettre une sur ce neuf de pentacle qu'est-ce qu'il peut y avoir avec ce neuf de pentacle quelle énergie peut accompagner ce neuf de pentacle peut accompagner ce neuf de pentacle ah alors un nettoyage karmique je pense vraiment c'est une libération karmique donc c'est la sortie d'un schéma répétitif parce qu'on comprend je pense qu'on comprend notre bien-être il est j'ai encore envie de mettre une où est notre bien-être où est notre bien-être qu'est-ce qu'on comprend par rapport à ce neuf de pentacle où est notre bien-être l'as d'épée j'adore l'as d'épée nous dit que notre bien-être il est surtout dans le fait d'être lucide et d'y voir clair donc c'est ça c'est vraiment je ne me laisse pas duper je ne m'accroche pas à des situations où c'est encore une fois pas authentique pas honnête où il y a de la ruse où on essaye de me manipuler on essaye de me contrôler ce genre de truc je vois clair dans ce jeu c'est pas ça qui va m'apporter la réalisation de mes souhaits et mon bonheur par contre une fois que j'ai pigé ça que j'ai compris ça je peux être dans un rayonnement une confiance en soi une grande créativité l'envie de partager plein de choses du feu de la passion mais en sachant que c'est du feu et de la passion que c'est pas forcément une histoire d'amour romantique avec avec une construction une stabilité ou je sais pas quoi non c'est pas ça qu'on nous propose là et visiblement c'est le fait de on garde on y voit clair en fait je veux dire le 9 de Pentacle on est bien on a réussi à acquérir ça tout seul on se libère sur le plan karmique parce qu'on comprend les choses on a vraiment alors il y a peut-être de nouvelles informations on va avoir peut-être des messages cette semaine qui vont nous comme une illumination en fait un éclaircissement qui vont faire que on prend conscience de situations où si vous voulez il y a le choix il y a ceux qui vont se libérer avec la roue qui vont éviter de se retrouver en bas de la roue à nouveau et puis il y a ceux qui vont répéter un schéma parce que du mal à lâcher voilà et puis il y a certainement des situations intermédiaires où on va commencer à lâcher ce qui nous rassurait mais qui n'est pas bon pour nous et puis pour progressivement aller vers quelque chose de plus cool dude de plus ouais c'est cool on s'en fout on lâche prise et puis on y va on risque rien en fait parce que là je pense que le fait de s'accrocher de vouloir bloquer l'énergie c'est ça qui nous met dans des situations malhonnêtes c'est à dire que on tente de contrôler quelque chose voilà alors je lisais dans un bouquin très intéressant je ne veux pas vous parler de bouquin mais enfin peu importe que l'homme l'homme est rattaché alors je crois à la main gauche et l'homme a la capacité la la vilaine habitude on va dire de saisir les choses de vouloir saisir attraper les choses d'accord donc l'homme est un peu je prends pas forcément ce qui est à moi mais la femme alors je crois est rattachée du coup à la main droite je ne veux pas vous dire des bêtises et la femme a tendance à vouloir s'octroyer l'énergie garder les choses c'est typiquement le cas de Pentacle garder les choses s'approprier des choses qui ne lui appartiennent pas plutôt que d'attendre qu'on vienne lui donner le côté négatif de l'homme c'est que lui il va s'octroyer des trucs qui ne sont pas à lui il va venir prendre des trucs alors que ce n'est pas forcément à lui de les prendre et la femme elle va vouloir une fois qu'elle possède quelque chose elle ne veut pas le lâcher en fait et ce n'est plus forcément offert de bon cœur ce n'est plus forcément mais non elle s'accroche c'est notre défaut nous les femmes c'est une tendance c'est pas il ne faut pas dire tous les hommes sont comme ça et toutes les femmes sont comme ça non bien sûr que non voilà mais c'est quand même quelque chose contre lequel on doit lutter alors je vous propose une carte de ganesh alors pourquoi j'en sais rien c'est comme ça voilà et puis après je m'offre un tirage sentimentale je pense qu'on va voir les vidéos d'une heure et demie mais enfin bon ce n'est pas très grave je prends plaisir à être avec vous et puis si c'est trop long vous faites pause et puis vous écoutez la suite tomorrow demain quel accent anglais tout d'ailleurs alors il n'y a rien à faire je me suis encore avec cette chanson de Zizi Tof allez alors un message de ganesh pour cette semaine alors j'entends apaisement l'apaisement bon je ne sais pas pourquoi on dit ça la détermination alors détermination la véritable sécurité n'existe qu'en vous ah ben voilà ce qu'on vient nous dire on vient nous expliquer ce 4 de pentacle on s'accroche à quelque chose d'accord c'est par besoin de sécurité que l'on essaye de manipuler quelque chose qui ne nous appartient pas en fait qu'on ne peut pas avoir et c'est comme ça qu'on attire des personnes qui sont malhonnêtes en fait parce que ces personnes-là elles vibrent la même énergie que nous donc en fait comme elles veulent tout avoir elles grugent elles rusent alors mais là on remonte un cran au-dessus c'est-à-dire on vient nous montrer la cause de ce 4 de pentacle alors la dynamique de cette vie peut parfois être compliquée elle n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatismes de blocages et d'enseignements la couleur rouge correspond au premier chakra considéré comme le centre racine la base c'est aussi la maison qu'on avait tout à l'heure le foyer la maison qu'on avait dans le petit le normand c'est bien sûr le chakra racine il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation ainsi qu'aux possessions terrestres lorsque vous vous sentez perdu et manqué d'assurance la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie avec votre chakra racine harmonieux vous êtes centré ancré en excellente santé vif et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limites vous aimez votre corps aimez l'esprit non pardon aimez l'utiliser et en prendre soin vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens donc voyez ça c'est ce qu'on essaye de nous amener je pense à vibrer progressivement avec toujours des degrés différents et en fonction de votre évolution de ce que vous avez déjà vécu et de là où vous en êtes sur votre parcours travailler de pair avec Ganesh a créé un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper toute sensation de pesanteur concentrez-vous sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie l'énergie et la créativité revenir dans votre vie donc l'énergie et la créativité c'est typiquement la reine de bâton qu'on avait qui est la confiance en soi la beauté le charme la très belle femme on va dire ça comme ça et le cavalier de bâton qui lui est le gars passionné c'est l'artiste qui se jette sans hésitation dans ce qu'il a à créer en fait donc le rouge qu'est-ce que j'ai dit moi le rouge symbolise l'amour et le bonheur cette couleur cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété donc si vous vous sentez un peu anxieux justement sur le plan matériel cette semaine visiblement il faut porter du rouge voilà ça vous aidera à vibrer ou faites brûler des bougies rouges ça vous aidera également restez positif et ouvert aux possibilités cela renforcera votre chakra racine créant stabilité et force intérieure vous voyez on nous montre vraiment comment passer de j'ai peur de perdre quelque chose dans la matière mon chakra racine se sent dans l'insécurité pour telle ou telle raison et ça peut être transgénérationnel et familial des familles où on a manqué d'argent où on a manqué de matière où on a manqué de confiance en son corps ça peut être ça pour progressivement lâcher ça parce que c'est malsain pour nous et aller vers le potentiel mais c'est en orientant l'énergie sur les bâtons en fait c'est les bâtons qui nous sauvent les deniers en fait c'est vraiment ça c'est le feu qui va venir réchauffer la terre en fait la matière le concret mais ça passe par de l'énergie donc il faut il faut attiser le feu en fait il faut faire en sorte que vous ayez du jus quelque chose qui vous fait vibrer parce que c'est ça qui va venir déloger la matière qui est peut-être mal construite en fait on va dire ça comme ça voilà allez assez de blabla des cartes de coeur des cartes de coeur à tout de suite allez je nous ai fait trois tas donc vous allez choisir de mettre un charm attention ça va faire du bruit donc je vais essentiellement me concentrer sur la carte de tarot et puis j'ai mis des autres petites cartes pour qu'on s'amuse un peu mais c'est la carte de tarot qui prime sur l'énergie dans laquelle vous êtes cette semaine alors ce ne sera pas très détaillé mais bon au moins ce sera pile ça va cibler pile là où vous êtes j'y vais hop un petit champ sur chaque tas attention les oreilles le premier on a le flamant rose je vous montre un petit flamant rose le deuxième on a oh ma boîte est sale une lune et troisième on a un petit écureuil alors elle est minuscule je ne sais pas si je prends une mise au point enfin c'est un écureuil donc là on a des symboles assez différents assez parlants donc vous choisissez votre tas celui qui vous appelle le plus et je vous mettrai le timing sous la vidéo alors j'ai dit je me concentre sur la sur la carte de tarot essentiellement donc on va voir donc le tarot que j'utilise là c'est le tarot de dame d'arcy qui est aussi le mermaid tarot c'est un autre tarot de sirène alors quelle carte vous avez vous sentimentalement vous en êtes où vous avez l'as de l'as d'épée donc vous vous êtes typiquement dans le tirage que j'ai fait avant c'est à dire le besoin d'y voir clair la compréhension la lucidité il est possible que cette semaine vous ayez donc de nouveaux messages une décision à prendre aussi et à rester ferme et bien camper sur vos positions mais pas dans quelque chose de têtu et d'optu mais dans quelque chose de sain et de bon parce que l'as d'épée il vous permet de tailler dans le brouillard en fait c'est vraiment ça donc voilà voilà ce que vous avez on voit qu'ici on le plante on le plante dans l'eau donc c'est pour ça que je vous dis même au milieu d'émotions ou de choses qui sont qui sont un peu instables vous avez une capacité à voir clair donc fiez-vous à votre intuition à vos ressentis cette semaine et puis je pense vraiment cette notion de rester bien aligné sur ce que vous avez à vivre ce que vous avez en tête et ce que vous voulez et prendre les décisions en conséquence c'est vraiment l'énergie qui ressort donc donc voilà alors après dans le petit détail qu'est-ce qu'on a il y a des cartes de ce jeu que je ne connais pas mischief donc voyez mischief je crois que c'est quelque chose de malhonnête je vais quand même aller voir le guidebook mais je crois que c'est la triche ou c'est le je ne sais plus ce que c'est mischief mais je crois que c'est justement c'est le 7 d'épée si vous voulez ça revient au 7 d'épée après qu'est-ce qu'on a l'amour véritable voilà vous avez vraiment besoin de quelque chose d'authentique et de trouver le bon équilibre la bonne relation d'y voir clair de faire du ménage très certainement peut-être aussi pour trouver ça ou alors vous avez déjà vous êtes déjà dans cette dynamique et du coup ça vous met sur la route de l'amour véritable mais vous avez quand même mischief en arrière-plan si vous voulez ce qui veut dire que vous n'êtes pas complètement libéré là je ne suis pas sûre que vous que toutes les relations que vous viviez en ce moment elles soient parfaitement honnêtes avec ça elles sont en train de devenir de meilleure qualité à mon avis voilà qu'est-ce qu'on a ici ask for help on vous dit de demander de l'aide what is it you really need help with be willing to allow yourself to support your need on vous dit de quoi avez-vous réellement besoin vous voulez l'aide de quoi en fait et ayez la volonté de vous permettre de vous autoriser le soutien dont vous avez besoin ce qui veut dire qu'il y a des choses peut-être dans les relations qui ne vous conviennent pas et vous vous auriez tendance à dire bon ben faute de griff on mange du merde donc tant pis ou voilà enfin vous avez peut-être eu cette tendance dans le passé et là on vous dit mais si vous avez besoin de quelque chose sur une relation il faut l'assumer en fait il faut dire bon ben moi ça ce que tu me proposes là ça ne me convient pas parce que moi j'ai besoin d'autre chose et si la relation que vous avez ne correspond pas à cette attente et bien c'est que ce n'est pas la bonne relation voilà ce n'est pas à vous de vous adapter en fait il y a un moment où il faut être lucide en fait alors là j'ai demandé quoi j'avais demandé un truc spécifique et ça y est je ne sais plus je crois que j'ai demandé ah quelle est la cause de cette situation pourquoi vous en êtes là alors la cause c'est purity donc vous avez besoin vous avez besoin c'est rigolo parce que vous voyez c'est un truc qui ressort que j'ai retrouvé dans une lecture aussi très récemment vous n'avez pas besoin d'être fort vous avez dans la volonté que vous avez d'accord de 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 réaliser un projet de trouver un amoureux de construire un couple on ne vous demande pas d'être fort on ne vous demande pas de serrer les dents on vous demande d'être pur c'est ça que votre âme elle veut d'accord et c'est pas la même chose tous les gens qui vont vous dire ouais soyez fort soyez costaud tu vas y arriver et tout sois fort tu vas te tenir bon et tout ils sont dans le flambilleux c'est pas bon c'est pas ça il n'y a rien à gagner il n'y a pas à être fort d'accord quand on veut quelque chose c'est pas celui qui est fort qui arrive c'est celui qui est authentique c'est celui qui est pur donc ce que vous souhaitez mettre en place doit être animé par une forme de pureté et c'est ça la cause votre âme a besoin de ça elle a besoin de cette pureté donc l'eucalyptus pour purifier voyez vraiment ce dont vous avez besoin ce qui est essentiel pour vous vraiment là voyez clair et soyez dans cette dans cette pureté dans cette authenticité que vous offre l'as d'épée et qu'on a aussi ici là qu'est-ce qu'on a la force voyez vous êtes en train de reprendre de la force pour aller vraiment sur quelque chose où vous allez pouvoir à la fois être dans le charme du flamant rose d'accord mais il tient sur une patte le flamant rose d'accord il n'a même pas besoin de ses deux pattes pour être peinard d'accord il est gracieux il est beau il est élégant et il est planté là et il ne tombe pas il ne tombe pas il voit clair et là qu'est-ce qu'on a powerful signs des signes puissants alors on vous dit que tout autour de vous c'est une carte que je connais un peu il y a des mots il y a sur votre chemin des mots qui sont écrits des signes si ce n'est pas des mots ça peut être des petits objets des choses qui sont tout autour de vous mais il faut penser à les considérer en fait peut-être que la lucidité si vous voulez les messages les compréhensions que vous allez recevoir elles peuvent justement passer par des signes que l'univers vous envoie alors je vous lis quand même la carte alors c'est en anglais je vous le traduis comme je peux son monde elle ressentait son monde maintenant de manière très différente l'air autour d'elle venait attiser son esprit vous voyez c'est ça l'as d'épée les murs filled with words elle avait l'impression que les murs étaient remplis de mots partout mais par contre elle ne les voyait pas elle se dit c'est à sa portée mais elle a du mal à les regarder vous savez c'est comme quand on on essaye de regarder l'aura d'un objet ou l'aura d'une personne elle se dégage cette aura de manière avec une lumière blanche quelque chose comme ça mais si vous essayez de la fixer la regarder directement vous ne la voyez pas c'est quand vous regardez un peu plus loin que vous percevez le champ énergétique comme sur le côté de votre regard d'accord et bien c'est un peu ça c'est que si vous cherchez trop à regarder ces signes vous ne les voyez pas mais que si vous vous autorisez de biaiser votre regard et de lâcher prise là vous allez percevoir des sensations des choses qui vont vous apporter des compréhensions et bien voilà donc elle avait l'impression qu'elle n'arrivait pas à les voir il y a pourtant des chansons à la radio une compréhension interne c'était lui alors alors c'est bizarre qu'ils nous disent c'était lui on ne sait pas c'est comme si vous aviez des ressentis par rapport à une personne mais vous n'en avez pas la preuve vous n'arrivez pas à matérialiser le truc en fait voilà il y a un peu de ça alors je regarde mischief ce qu'on va nous dire sur la carte mischief est-ce qu'il y a un numéro pas du tout il n'y a rien du tout j'ai commencé à travailler cet oracle mais je n'ai pas fini donc mischief il y a les corbeaux qui viennent tirer la queue du chat if it has a tail a crow will feel compelled and pull it pull it it appears that some may be doing this to distract the animal but others other times it is purely just to get a rise out of my creature mischief indicate an annoyance nothing detrimental just a situation that causes a bit of short-lived grief you may be the target of someone's delinquency or bad behavior donc en fait this card may also indicate you need to add some more innocent mischief or passion in your life alors cette carte elle peut vouloir dire que vous êtes la on vient vous titiller il y a des gens qui viennent vous casser les pieds voyez là le chat il est tranquillement installé les corbeaux viennent lui tirer la queue pour lui pour lui pour lui pourrir la vie en fait juste lui casser les pieds donc peut-être que vous êtes un petit peu victime de ça et que justement on va venir vous voyez par rapport à ce flamant rose qui est très qui est très campé sur ses positions on va peut-être venir vous picouiller on va dire tiens est-ce que tu tiens est-ce que tu tiens le coup est-ce que tu vas y arriver est-ce que tu sais est-ce que tu veux vraiment d'accord voilà donc je pense que c'est vraiment ça maintenant on dit aussi qu'on peut vous encourager à être un peu plus à être un peu plus dans la passion dans votre vie un peu plus passionné ne pas être passif en fait là parce qu'il est quand même dans une forme de passivité par rapport aux choses qui vous ennuient et vous laissez faire en fait donc là on vous invite à être un peu plus dans c'est moi qui attaque c'est moi qui enfin c'est pas moi qui attaque mais je vais vers des choses qui m'amusent plus que de me faire embêter voilà je réagis en fait voilà donc voilà ce que vous avez c'est quand même un beau tirage je pense que l'essentiel ici c'est de comprendre cette histoire de pureté c'est vraiment ça voilà c'est vraiment ça qui va vous aider à trouver cette force voilà je passe vite au deuxième groupe je vous remercie si vous voulez une guidance perso j'ai lundi si ma vidéo est publiée avant sachant qu'il faut me payer à l'avance parce que forcément c'est pour réserver la guidance donc j'avais dit lundi 11h mardi non j'ai dit lundi 17h mardi 17h mercredi 11h jeudi 11h30 mercredi jeudi 11h30 aussi je crois voilà donc vous me contactez par mail vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo je vous embrasse je vous dis à bientôt et puis voilà je suis ravie de vous retrouver allez alors hop j'ai pas coupé ma vidéo deuxième groupe deuxième groupe vous avez choisi la lune alors l'énergie principale dans laquelle vous êtes la carte la plus importante c'est le pape très bien super hierophant donc ici on est clairement en train de vous dire que vous êtes en train de tirer des leçons et de construire quelque chose de stable de fiable vous tirez des leçons du passé vous vous engagez pas à la légère vous réfléchissez il est possible aussi que cette semaine vous ayez besoin de vous faire conseiller par des personnes qui ont de l'expérience sur le plan sentimental qui pourront vous guider pour certaines personnes alors ça va pas concerner tout le monde il se peut aussi qu'il y ait une question d'engagement un engagement solide ferme voilà parce que le pape c'est aussi passé devant le prêtre voilà ça peut être ça pour certaines personnes donc il y a peut-être des personnes ici qui se marient cette semaine qui s'engagent voilà qui signent un contrat un engagement mais je pense surtout qu'il y a des personnes qui peuvent être amenées à lire des choses importantes pour elles à vraiment à stabiliser l'énergie pour ben pour renoncer enfin c'est pas renoncer c'est pour dépasser des futilités des choses qui qui peuvent passionner l'être humain dans un premier temps mais qui en aucun cas lui permettent de s'accomplir réellement en fait donc le pape il est porteur de plaies il est porteur de cinq plaies et et ces plaies en fait c'est c'est le renoncement à des plaisirs éphémères en gros voilà c'est ça si je simplifie voilà c'est ces plaies qui lui permettent de de passer à autre chose en fait le pape il fait le lien entre la vie spirituelle et la vie terrestre c'est vraiment ça et donc si vous êtes dans un pape accompli c'est à dire dans dans un vrai parcours spirituel un vrai questionnement au moment de de quitter cette terre de passer dans une dans un autre monde au moment de de la mort il n'y a pas de goulot d'étranglement en fait où on est face à à des choses horribles ou qu'on n'a pas voulu voir toute sa vie non en fait quand on a été dans l'énergie du pape on a la sagesse et et on n'a pas peur de passer à autre chose en fait parce que parce qu'on porte des stigmates et que ces stigmates finalement c'est ça qui nous aide à avancer en fait voilà bon allez je ne vais pas vous faire je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses survival donc voyez la survie on apprend vous apprenez à survivre dans des situations peut-être qui sont difficiles où justement vous trouvez la bonne énergie pour vous c'est essentiel vous avez l'âme sœur vous avez the only thing that is real is love la seule chose qui est vraie est l'amour shift your focus from the problem back to love donc plutôt que de vous centrer sur les problèmes c'est-à-dire les difficultés que vous avez rencontrées dans le passé vous avez la capacité avec le pape avec la survie de de voir les choses sous un angle différent qui fait que vous regardez les choses avec les yeux de l'amour l'amour inconditionnel et pas sous l'angle du problème c'est-à-dire il m'a fait ci elle m'a fait ça voilà j'ai subi ci c'était pas juste etc non vous sortez de ça en fait vous y voyez quelque chose de plus grand et de plus de plus généreux de plus beau alors quelle est la cause de ça pourquoi est-ce que vous vivez le pape donc là je vais demander vous avez wonders wonders je pense que vous aviez besoin de c'est ça c'est ce passage à autre chose je je pense que vous avez vécu des situations difficiles et que vous avez oublié dans ces situations à cette époque-là de vous émerveiller des choses et ça ça vous a vous vous êtes retrouvé face à un mur en fait d'accord et la vérité c'est que vous avez une capacité à voir au-delà de ce mur vous avez une ouverture d'esprit vous avez une intelligence le pape c'est ça une culture qui fait que vous pouvez aller bien au-delà de de cette première vision des choses que vous avez subi pendant un temps et il était temps il est temps d'ailleurs que vous puissiez vous émerveiller votre âme elle est là pour ça elle a besoin de s'émerveiller de tout un tas de choses mais il faut lui donner la possibilité de se connecter à ça et pour pouvoir accès à cet émerveillement il faut ces renoncements ces plaies du pape alors je pourrais vous les citer les renoncements du pape je vais voir si je vais les chercher ou pas parce que je ne les connais pas par coeur ça va devenir très très abstrait tout ça j'ai peur de perdre des gens en route alors qu'est-ce que vous avez là le cavalier donc vous voyez vous allez de l'avant vous avez vraiment envie de passer à autre chose il y a vraiment un passage sur un autre un autre domaine qui vous ouvre les portes de l'amour qui vous permet de survivre à toute situation parce que vous savez tirer des conclusions et voilà il est possible aussi du coup que cette semaine vous soyez en communication que vous ayez un déplacement vers quelque chose qui vous émerveille quelque chose de sympa peut-être pour rencontrer une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous entendez très bien ou la relation peut-être un peu difficile où elle se construit progressivement ça vous demande quand même dans cette relation un instinct de survie mais aussi de regarder les choses avec les yeux de l'amour et pas de regarder les choses avec je suis encore dans la merde dans cette situation il y a vraiment ça make the first move donc vous voyez faites le premier pas donc il y a bien ça en fait il y a vraiment cette idée de pouvoir s'émerveiller de quelque chose de passer à autre chose et là on vous dit de faire le premier pas alors take the initiative prenez l'initiative cela peut être subtil ou plus brut mais il est maintenant temps de montrer the things you desire and want de montrer ce que vous voulez vraiment alors c'est peut-être pas envers une personne en particulier mais au moins c'est vous avez le pied à l'étrier et maintenant vous dites à l'univers voilà moi ce que je veux maintenant c'est ça parce qu'il y a des choses où j'ai compris et j'avance you will never show what could happen you will never know pardon what could happen if you just keep it to yourself vous ne saurez jamais ce qui peut se produire si vous gardez les choses pour vous bon je fais pause je vais aller chercher ce bouquin là deux secondes sur le pape bon alors je suis désolée je ne vais pas partager avec vous le titre du bouquin parce que j'ai encore tellement de choses à lire que ça ne me semble pas pertinent pour l'instant de vous donner la référence donc les si vous voulez les plaies du pape sont des vacuités en fait des vides le pape a appris il apprend à faire le vide par rapport à des des attentes qu'a l'homme quand il n'est pas sur un parcours spirituel et en gros ces cinq plaies en fait ces vides qu'il arrive à faire c'est le désir d'être grand d'accord donc c'est un renoncement au fait de vouloir être grand c'est le désir de prendre c'est le désir de tenir ça c'est le troisième renoncement le désir d'avancer et le désir de se maintenir au dépend d'autrui ça ce sont les cinq plaies les cinq vacuités que porte le pape c'est le quinaire en fait qui fait que quand on a renoncé à ça c'est à dire vouloir être plus grand que les autres vouloir être reconnu vouloir je sais pas quoi vouloir posséder vouloir garder d'accord garder pour nous c'est le cadre de denier qu'on avait tout à l'heure vouloir à tout prix avancer c'est à dire réaliser plein de projets faire plein de trucs dans sa vie il faut que les choses avancent etc on avait le lâcher prise en début de tirage et le fait de se maintenir au dépend d'autrui ben voilà de construire sa relation en se faisant aider de notre partenaire parce qu'il comble quelque chose en nous quand on est arrivé à ce stade de renoncement on peut incarner l'énergie du pape et là on sait survivre en fait et là s'ouvre à nous quelque chose de merveilleux de différent où on peut oser on peut oser faire le premier pas pour dire voilà ce qu'on veut vraiment mais sachant que il n'y a pas d'égo il n'y a pas de caprice il n'y a pas de il y a le coeur et puis c'est tout en fait c'est ça c'est vraiment ça c'est le coeur qui est là qui parle en fait d'accord voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage j'espère que ça vous a plu je vous rappelle si vous voulez une guidance personnalisée lundi qu'est-ce que j'ai dit lundi 17h mardi 17h mercredi 11h30 jeudi 11h30 voilà pour cette semaine s'il n'est pas trop tard quand je publierai ma vidéo quand vous la verrez voilà je vous embrasse merci beaucoup pour votre soutien tous vos mots d'amour voilà j'espère que vous passez une belle semaine vous allez passer une belle semaine avec ce tirage vous aura apporté des compréhensions à tout bientôt allez on enchaîne dernier groupe vous avez l'écureuil alors l'énergie principale dans laquelle vous êtes vous c'est quoi ? oh le diable bon écoutez alors le diable vous invite toujours à renoncer à ce qui vous fait peur c'est-à-dire qu'on est attiré bizarrement on se nourrit de ce qui nous fait peur il faut savoir qu'on s'habitue beaucoup plus vite aux choses qui sont nocives pour nous qu'aux choses qui sont bonnes pour nous alors ça c'est un mystère mais c'est comme ça on retourne inlassablement irrémédiablement je crois que c'est comme ça qu'on dit vers ce qui est toxique ce qui n'est pas bon alors c'est une invitation pour vous à vous libérer de ça voyez bien l'écureuil je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais si vous avez choisi l'écureuil c'est que vous êtes pile dans le cadre de denier le cadre de denier c'est celui qui s'accroche à ce qu'il possède vous avez peur de lâcher ce que vous possédez vous avez peur de perdre quelque chose vous avez peur d'être en danger vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent vous avez peur de ne pas avoir assez de matière vous avez peur d'avoir un amoureux qui vous quitte donc vous cramponnez à ça d'accord et du coup vous tombez sur des relations où forcément vous allez tomber sur des hommes ou des femmes qui sont possessives qui vont être jalouse qui vont vous empêcher d'être bien mais pourquoi ? pour que vous disiez mais moi ça ne me convient pas ça suffit je vais me libérer de ça l'univers n'est pas c'est pas pour vous mettre ces personnes dans vos pattes et puis vous dire c'est comme ça vous avez droit qu'à ça pas du tout c'est pour que vous disiez mais il n'y a pas un truc qui ne va pas là il n'y a pas un truc qui ne me convient pas donc si ça ne me convient pas c'est qu'il faut que j'arrive à lâcher prise donc voilà vous êtes dans ça en fait vous êtes dans l'apprentissage du lâcher prise par rapport à ce qui vous fait peur ce qui vous nourrit mal par rapport au sucre rapide dans votre vie voilà l'énergie sur laquelle vous êtes en ce moment alors qu'est-ce que vous avez ? Sacred Space donc vous voyez ici c'est tout à fait ça c'est qu'on vous dit que pour être bien alors vous avez peut-être une relation passionnée avec quelqu'un c'est possible que cette semaine vous ayez quelqu'un qui vous plaît qui vous séduit qui physiquement a un corps qui vous attire voilà attention vous avez besoin pour que cette relation fonctionne de conserver votre espace personnel voilà ça ne pourra pas fonctionner autrement c'est-à-dire que vous allez toujours être sur le fil du rasoir c'est-à-dire soit vous allez basculer du côté c'est passionné passionnant et on se possède et on s'aime et c'est fort et on se détruit tellement c'est fort et tellement on s'accroche l'un à l'autre et là attention parce que vous allez courir à la cata soit vous allez réussir à jongler avec ce diable parce que le diable il n'est le diable que parce que vous lui accordez ce pouvoir c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir le diable de vraiment vous nuire si vous arrivez à en faire votre ami le diable il ne peut rien contre vous c'est vous qui lui donnez le pouvoir donc si vous lui dites toi mon petit diable t'es bien rigolo tu vas me plaire un petit peu voilà je vais aller me laisser tenter par des choses qui me passionnent et voilà mais par contre je garde le contrôle je garde mon espace personnel tu ne viendras pas envahir ce territoire vous avez tout compris d'accord voilà mais malheureusement souvent on se laisse grignoter 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 c'est comme quand on mange des M&M's on en mange un on en mange deux on en mange dix on mange le paquet bon ben là c'est pas bon voilà donc vous avez droit aux M&M's mais au bout d'un moment si vous ne vous rendez pas compte que vous ne pouvez pas manger tout le paquet de M&M's et bien forcément vous allez perdre votre espace personnel voilà vous allez vous laisser dominer par ça donc attention vous êtes entre les deux alors ensuite on a quoi ? finance et carrière donc voyez là vous avez dans vos relations un attachement à la matière c'est à dire que vous vous posez la question de savoir si la relation peut fonctionner ou pas mais ça dépend de l'argent c'est à dire qu'il y a un truc qui est rattaché à la matière on n'est pas sur de l'émotion on est sur du concret peut-être aussi que vous avez besoin vous êtes peut-être aussi sur une période de votre vie où vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une relation envahissante parce que vous avez des choses à développer sur le plan professionnel il n'y a pas de mal à ça d'accord mais c'est à dire que soit vous êtes dans une relation où la personne vous plaît parce que sur le plan matériel elle satisfait vos besoins your greed votre ventre creux votre envie de beau sac à main long champ et puis de votre belle maison et de gros 4x4 je dis ça et je fais exprès voilà je n'ai pas dit que tout le monde avait cette envie et puis voilà je ne suis pas sûre d'être au-dessus de vous voilà c'est sûr que si on me propose de rouler à vélo je ne vais pas pédaler loin non mais enfin bon vous voyez ce que je veux dire mais bon soit vous allez trouver ça dans un partenaire un attachement à la matière et attention parce que là évidemment si vous êtes dans une relation où la personne correspond sur le plan physique uniquement et sur le plan matériel à vos attentes vous nourrissez votre faille par contre si vous trouvez le moyen de ménager votre espace personnel de vous laisser aller à la passion à quelque chose de charnel de fort tout en préservant votre espace vous allez peut-être pouvoir en contrepartie puisque vous préservez votre espace développer ce que vous avez à développer sur le plan financier et sur le plan pro et ça c'est très sain il n'y a pas de mal à ça voilà peut-être même être soutenu par cette personne qui sait peut-être faire de l'argent ou ce que je sais d'accord c'est possible voilà alors là qu'est-ce qu'on a l'honnêteté est essentielle pour être une personne aimante il est important que vous disiez la vérité que vous soyez honnête d'accord donc voilà là où on n'est pas honnête c'est quand on se dit bon ben cette personne-là elle me plaît parce que bon ben elle a quand même une situation c'est pas si mal que ça quoi elle a une maison elle a une caravane elle a je sais pas quoi et puis du coup ben je vais pouvoir faire des trucs sympas avec elle ben là on n'est pas honnête d'accord parce que ça c'est pas le cœur qui parle là c'est la matière c'est votre ventre sur patte qui a peur de pas être nourri d'accord c'est une angoisse d'accord ça veut dire que la personne elle va vous apporter sur le plan matériel ce qu'elle n'apporte pas sur le plan émotionnel donc c'est pas bon en fait donc là je vous jette pas la pierre je veux dire je ne dis pas que je suis au-dessus de ça je vous dis simplement ce que ça traduit en fait comme énergie si on a ce besoin là c'est qu'au fond de nous on a besoin d'être rassuré sur la matière et ben c'est pas comme ça que ça fonctionne donc on vous dit d'être authentique en fait vraiment d'être dans l'authenticité de ce que vous voulez en fait ensuite on a quoi on a le couple la communication est essentielle donc il faut dire les choses il faut en parler peut-être que cette semaine vous avez besoin de dire ouvertement à une personne avec qui vous pourriez avoir une relation charnelle avec qui vous êtes pour qui vous avez une forte attirance s'il n'y a pas de relation charnelle il y a quand même une forte attirance vous avez besoin de parler du couple de parler librement de parler à coeur ouvert et vous voyez elle vient se mettre sous l'espace sacré donc ce qui veut dire que vous avez besoin de parler de la liberté dont vous avez besoin sur le couple en fait alors pourquoi est-ce que vous vivez ce diable quelle est la cause en fait qu'est-ce qui est derrière et bien voilà la liberté donc en fait votre âme elle ce qu'elle veut c'est être libre donc si vous voulez si je résume on nous amène dans cette vie sur cette terre dans cette incarnation avec des énigmes à résoudre des obstacles des bâtons dans les roues si vous êtes là c'est que vous avez déjà avancé sur vos bâtons dans les roues vous avez déjà compris des trucs généralement on a des parents qui vont nous faire vivre les pires trucs c'est pas de leur faute c'est comme ça c'est justement pour que notre âme elle réagisse donc à chaque fois que vous êtes dans une situation de fatalité où ça fonctionne mal ne vous dites pas c'est pas de chance moi je n'attire que des trucs nazes je me retrouve toujours avec des trucs pourris etc c'est justement parce que tant que vous les acceptez ces trucs pourris ils reviennent d'accord donc en fait vous êtes dans vous êtes très certainement quelqu'un qui peut vite être passionné passionnant qui déchaîne les passions je vous ai parlé des sirènes tout à l'heure les sirènes elles rendent des hommes fous voilà ça peut être ça et inversement les femmes voilà si vous êtes un homme vous pouvez très bien jouer le rôle de la sirène aussi mais ce dont votre âme a besoin c'est pas de ça en fait alors vous l'avez sans doute nourri à un moment de votre vie d'accord vous avez cru que vous aviez besoin de ça que vous avez besoin de quelque chose de fort sur le plan émotionnel sur le plan matériel mais ça c'était juste pour nourrir vos peurs la vraie cause qui est derrière si on vous amène le diable c'est parce que en fait ce que votre âme elle veut c'est être libre donc qu'est-ce qu'on fait pour vous apprendre à être libre on vous enchaîne parce que comment voulez-vous vous battre pour votre liberté si vous n'êtes pas enchaîné comprenez ce que je veux dire pour que vous preniez la mesure de la liberté qui est en vous et que votre âme est venue chercher ici dans cette vie on vous apporte exactement l'énergie inverse et c'est à nous de nous battre en disant mais ça ça ne me convient pas et une fois qu'on s'est battu bec et ongle pour un truc ça a de la valeur on est prêt à le défendre et on va le garder et on la construit pour soi on ne le doit qu'à soi et c'est ça en fait dont votre âme a besoin c'est ça qu'elle est venue chercher d'accord et autant sur le plan vous voyez financier et carrière ça veut dire que là il y a des personnes je mettrai ma main coupée que là sur ce groupe de cartes il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations sentimentales où vous étiez dans la dépendance matérielle par rapport à votre partenaire c'est à dire que soit le partenaire vous a pas laissé évoluer sur le plan professionnel soit il vous a pris vos sous soit il avait beaucoup plus d'argent que vous et du coup vous avez volontairement ou involontairement profité de sa situation matérielle mais tout ça c'était des pièges c'est des pièges parce qu'en fait ce que votre âme elle est venue faire c'est se débrouiller toute seule c'est ça qu'elle est venue faire d'accord et l'écureuil alors autant il a tendance à garder mais aller attraper un écureuil d'accord voilà donc l'écureuil il en fait qu'à sa tête il fait ce qu'il veut vous êtes capable de grimper dans les arbres de faire votre petit bas de laine à vous et après vous allez avoir des amoureux ou je sais pas quoi d'accord voilà après enfin en même temps vous pouvez en avoir mais tant que vous n'êtes pas bien mûr sur sur comment vous allez chercher l'énergie est-ce que vous allez la chercher par vous même tout seul ou est-ce que vous allez la chercher chez quelqu'un qui vous nourrit mal et bien voilà ceux qui vont la chercher par eux même vont avoir des relations sympas et les autres risquent d'avoir des relations compliquées ou vous répétez un schéma et qu'est-ce qu'on a là c'est un mystère donc pour l'instant on n'en sait rien she carefully falls alors cette carte est très ambiguë je vais vous la lire mais alors moi je ne l'ai jamais comprise pas vraiment en fait elle plie avec beaucoup d'attention des petits papiers en fait avec énormément de précision vous voyez elle fait des espèces de cocottes en papier et she can give to the art precision avec autant d'applications c'est pas de dextérité mais vraiment elle y met beaucoup de soins en fait voilà elle les attache sur un fil lightly moving her fingers around in a small dance donc elle voilà elle attache ses petites ses petites cocottes sur des fils sur les fils de ses mains only she knows the secret which is written in them il n'y a qu'elle qui sait quels secrets quels souhaits secrets sont écrits dans les cocottes filled with words and thoughts and secrets donc elle a rempli les cocottes de petits mots secrets someday though she may share the contents of her heart hidden within but for now only she knows donc un jour peut-être qu'elle va révéler son coeur mais pour l'instant il n'y a qu'elle qui sait moi je pense qu'on vous invite ici à être aussi un peu sur la réserve à ne pas tout donner à ne pas révéler votre coeur parce que là il y a des loups qui rôdent il y a des diables qui rôdent donc si le diable vous commencez à lui dire mon petit coeur de beurre mon petit coeur d'amour je suis folle de toi je suis passionné tu me rends dingue je veux être que avec toi et bien vous n'êtes pas dans la bonne dynamique d'accord donc en fait on vous invite ici à garder vos petits secrets pour vous voilà on vous interdit pas de fréquenter des personnes qui vous passionnent ou des situations qui vous passionnent il faut garder le contrôle sur ça il faut garder il faut être honnête par rapport à ça il faut vraiment être honnête vous dire attention là il y a un risque je suis sur quelque chose où vous pouvez pas faites attention de pas vous laisser bouffer en fait c'est vraiment ça parce que ce qui compte c'est que vous soyez libre en fait c'est ce que vous êtes venu chercher même si vous n'en avez pas l'impression voilà ce qu'on a pour vous les petits écureuils je vous embrasse j'espère que ce tirage vous aura parlé mettez moi mes petits pouces et puis je répète encore une dernière fois si vous souhaitez une guidance perso j'ai des dispo lundi 17h mardi 17h mercredi 11h30 jeudi 11h30 voilà avec un paiement par Paypal qui se fait au moment de la réservation et j'ai besoin d'une photo très récente je vous envoie je vous envoie un autre je vous envoie une photo très simple si vous regardez la chaîne et puis voilà je vous envoie merci et merci et voilà merci